Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la principauté d'Andorre, micro-état européen situé dans les Pyrénées, qui est une principauté souveraine dont les origines remontent à l'époque carolingienne. Son histoire est donc étroitement liée à celle de l'Espagne et de la France, qui ont toujours respecté son indépendance et sa neutralité. Vous lancez un plus sur la principauté d'Andorre durant la Deuxième Guerre mondiale, venez avec moi. Après 1914, Andorre poursuit sa modernisation et une deuxième route en direction de la France. Elle est construite en 1933. La concession des forces hydroélectriques d'Andorre, SA, en 1929, est octroyée à des entrepreneurs étrangers. Cet événement amène une forte main-d'oeuvre étrangère et provoque les premiers chocs culturels entre la population locale, d'un naturel austère et fermé, peu habitué aux étrangers et des ouvriers essentiellement espagnols, qui viennent avec des idées nouvelles. Un nouveau tissu économique se forme timidement. Des commerces ouvrent, une banque s'installe en 1935, Correos arrive en 1928 et La Poste en 1931. La première moitié du XXe siècle voit également l'installation de l'électricité et la mise en place de la radio en 1935, puis du téléphone vers 1940. A cette époque, les autorités andorranes prennent réellement conscience du potentiel touristique de leur pays et la première station de ski est construite en 1934. En 1928, l'Espagne crée un service postal entre l'Andorre et elle-même, engageant à imprimer les premiers timbres andorrans. La France fait de même en 1931. Ces changements interviennent alors que Andorre connaît encore un niveau politique et social de graves problèmes, qui conduisent néanmoins à une démocratisation radicale. Tout d'abord, le Conseil de la Terre, appelé depuis 1866, Conseil général, accorde le 17 juin 1933 le suffrage universel masculin. Peuvent voter tous les hommes de plus de 25 ans. Cette décision, poussée par de violentes manifestations, n'est pas du goût du tribunal des Cortes, l'instance judiciaire principale. Il accuse le Conseil de désobéir au coprince et le destitue. Le coprince épiscopal est alarmé par l'ampleur que prennent les événements et se dépêche de demander l'aide du coprince français Albert Lebrun, président de la République française. Envoie alors le 8 août 1933 un groupe de 50 gendarmes qui ont pour mission de rétablir l'ordre et de mettre fin à la résistance du Conseil destitué afin que des élections puissent se dérouler dans le calme. Les gendarmes, dirigés par le colonel René Bollard, quittent la principauté le 9 octobre 1933. Un an plus tard, alors que le pays est encore sous le choc des événements de 1933, Andorre connaît de nouveau des troubles. Les contestations internes concernant notamment le degré de démocratisation du Conseil aboutissent à la signature d'un décret le 19 août. Le droit de suffrage peut désormais être exercé par tous les hommes Andorrans de plus de 25 ans. Le 6 juillet 1934, Boris Skociref, un aventurier russe, promet au président du Conseil général Péret Tores Ribas de l'argent et l'amélioration économique à condition de le proclamer roi d'Andorre. La chambre est rapidement acquise et lorsque le vote est soumis aux députés, seulement l'un d'entre eux vote contre Boris Skociref. Ce dernier est soucieux de préserver le paréage de 1278 se rend à l'évêché d'Urgel où il informe le coprince épiscopal de la situation. Dans le même temps, le coprince français fait savoir qu'il considère comme valide la décision du parlement et qu'il n'ordonnera aucune intervention. Boris Skociref, devenu Boris 1er, est rapidement considéré comme le vrai souvre d'Andorre par la population qui voit en lui un bienfaiteur capable de moderniser radicalement le pays. Il désire notamment développé Andorre en la transformant en paradis fiscal. Le 9 juillet 1934, un gouvernement provisoire se constitue. Le roi le charge de rédiger une constitution et proclame la liberté politique, religieuse, d'opinion et de la presse. Le règne de Boris 1er est écourté par la garde civile espagnole qui prend le parti du coprince épiscopal. Le 14 juillet 1934, les forces de police entrent en Andorre et arrêtent le roi qui est destitué puis envoyé à Barcelone. Il est ensuite envoyé à Madrid puis exilé au Portugal. Lors de la guerre d'Espagne de 1936 à 1939 opposant les républicains et le général Francisco Franco, qui fut sans doute l'un des événements majeurs du 20e siècle, ses conséquences et l'attitude des gouvernements européens pendant la guerre influencent largement sur le déclenchement de la deuxième guerre mondiale et sur les formes qu'elle prit. La guerre d'Espagne fut un double bond d'essai pour Hitler et Mussolini, celui d'unité et d'armement nouveau pour Staline, celui d'une expérience politique et policière avortée, qui préfigure le destin des démocraties populaires. Après trois ans de travaux difficiles et cinq ans de tracasserie administrative organisée par le gouvernement français, Radio Andorre, le deuxième poste radio périphérique français, est inauguré le 7 août 1939. Son fondateur est Jacques Trémoulet, le puissant propriétaire de la radiophonie du Midi qui possède plusieurs stations de radio privées en Espagne et en France, dont Radio Toulouse. Il crée Radio Andorre car il craint l'interdiction de la radio privée sur le territoire français, qui réduirait au silence ses autres postes. Le statut particulier de la principauté d'Andorre, qui est un état théoriquement indépendant mais qui reste très lié dans les années 30 à la France et à l'Espagne, permet d'échapper à la réglementation de ces deux pays. Malheureusement, à peine plus d'un mois après l'ouverture de Radio Andorre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Après quelques hésitations et une brève interruption des émissions, la station reprend ses émissions le 3 avril 1940, pour ne plus les interrompre pendant près de 40 ans. Grâce à la neutralité de la principauté d'Andorre, elle sera la seule radio privée française à émettre durant toute la deuxième guerre mondiale, sans contrôle, ni de la France, ni de l'Allemagne. Elle sera aussi la seule radio à garder cette indépendance après la guerre, ce qui lui vaudra durant toute son existence, l'hostilité des autorités françaises, qui essaieront de faire pression sur le gouvernement andorran. Le 25 septembre 1939, Andorre signe un traité de paix avec l'Allemagne, car sa non-ratification du traité de Versailles l'avait laissé légalement en guerre avec ce pays. Ainsi, le petit pays reste neutre pendant toute la deuxième guerre mondiale. Andorre sut préserver sa neutralité, rendue précaire par la proximité de voisins au régime autoritaire. Sans que cela ait été une politique délibérée, Andorre sert de passage et de plaques tournantes à un grand nombre de fugitifs et d'évadés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont probablement transité par la principauté entre 1940 et 1945. Militaires polonais, français désireux de rejoindre les forces armées du général Giraud et du général de Gaulle en Afrique du Nord, aviateurs alliés abattus et juifs fuyant les persécutions nazies et du régime de Vichy, fuyant le régime du maréchal Pétain. Plus plus tard, en 1945, nazis et autres collaborateurs cherchant à s'échapper vers l'Espagne. Le dynamisme du pays va en augmentant et peu à peu la mentalité autarcique de survie fait place à un esprit libéral et capitaliste, favorisant la croissance du pays, en particulier après la seconde guerre mondiale. Dans les années 50, le pays a commencé à attirer les visiteurs. Depuis, son tourisme prospère ainsi que le développement de ses moyens d'accès et d'hébergement qui sortent le pays de son anonymat. Comme on l'a vu lors de la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, puis lors de la deuxième guerre mondiale, Andorre reste totalement neutre et accueille des réfugiés. Pendant la guerre civile espagnole, cette neutralité est garantie par la France qui envoie des troupes destinées à empêcher que le conflit ne s'étende dans la principauté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...